et que ça va vous passionner. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à préparer cette présentation, même si on n'a que la moitié pour le moment. On va se débrouiller quand même. Merci encore à la Gatélérique de donner cette opportunité d'animer le Design Fiction Club. Avec Léa, peut-être que je veux dire un mot pour te présenter. Oui. De bout si tu veux, puis après on sera assis et on pourra démarrer. Bonsoir à tous, donc Léa Lipera. Je suis designer dans une entreprise qui fait du Design Fiction qui est basée à Nantes et qui s'appelle Design Fiction. Et sinon, à côté, je suis aussi designer pour une entreprise qui s'appelle Casus Ludi et qui fait de l'interaction par le jeu et spécialiste des jeux des serious games et des jeux sur des sujets d'actualité. J'avais prévu de ne pas faire la présentation que j'ai faite dans la première séance où je me présentais vraiment de manière large. pour expliquer comment j'en suis venu à proposer le Design Fiction Club. Là, je vais le faire très court. J'ai pratiqué le Design Fiction il y a 7 ans à la Haute École d'Art & Design à Genève avec des personnes, Auger Loiseau et une autre personne qui s'appelle Nicolas Novak. Nicolas Novak est assez connu ici à Paris. et il y a 5 ans, j'ai démarré une thèse parce que j'étais, on va dire, en reste de ce que j'avais appris à faire, en particulier à faire du Design Fiction qui s'expose dans des musées. C'est ça que j'avais appris à faire et ça me dérangeait. Je pensais que c'était une pratique qui pouvait démarrer des débats de société et surtout en faisant autrement qu'en faisant des expositions. Donc là, on va voir les exemples. Et le Design Fiction Club en un mot, c'est pareil, je ne vais pas faire la même présentation bien complète de la dernière fois et surtout je vais m'asseoir pour que vous puissiez voir ça. Merci. Tiens, prends celui-là. Le Design Fiction Club en quelques mots. Alors j'aime bien le présenter plutôt avec un trait d'humour avec ces mots-clés-là. C'est l'idée de se rassembler, d'avoir un mélange entre des temps de conférences, des temps où on présente. Alors là, on a mis Cine Club pour l'idée de créer une culture commune plus que pour l'idée d'être assis dans un photo de cinéma. Des temps de débat où on peut vraiment finalement co-construire ensemble ce que pourrait être une représentation et même pratiquer ensemble le Design Fiction de l'avenir, on veut dire, celui qui va dépasser ce qui existe aujourd'hui. Et il y aura donc des workshops organisés, très bientôt, sûrement à la fin de l'année ou début janvier. Sinon, c'était aussi résumé par cette slide-là qui vraiment vous met dans une posture de participant dans ce séminaire expérimental qui veut vraiment qu'à un moment, à quelconque moment, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Ou entre deux conférences, si vous avez des questions à poser que vous voulez traiter dans une prochaine séance, n'hésitez pas non plus. Il y a pour le moment un groupe Facebook mais aussi un email et on va développer ces outils-là. Donc, on y va un peu en accéléré. Petit résumé de la séance 1, est-ce que quelqu'un qui est dans l'assemblée a envie de nous donner un mot sur ce qui s'est passé la dernière fois et qu'il a juste envie de nous rappeler en un mot ce qui s'est passé ou ce qu'il a marqué ? Qu'est-ce qu'il a marqué de la dernière séance ? Ce n'est pas nécessaire, mais si quelqu'un se sent l'envie de nous dire ce qu'il en a appris, J'en vois des gens qui étaient là la dernière fois mais vous n'êtes pas encore chaud. Ok, on attend un peu. Peut-être que la deuxième qui est normalement c'était ce slide-là. Le deuxième slide, c'est est-ce que c'est allé trop vite la dernière fois ou trop doucement ? Alors en fait, je sais déjà parce qu'il y en a des personnes qui m'ont dit que c'est allé trop vite et d'autres qui m'ont dit que c'est allé trop doucement pour résoudre ce problème. On a commencé la rédaction d'articles qui permettront de rentrer vraiment en profondeur des trois premières séances c'est même une série d'articles qui vont sortir au fur et à mesure. Donc là, pour ceux pour qui c'est allé trop lentement vous pourrez aller approfondir vraiment et pour ceux qui sont allés trop vite alors là, il faut m'interrompre ou comme je l'ai dit préparer des questions pour la première fois. Maintenant que ça c'est réglé, un micro rappel de une autre manière de présenter des infictions en un slide pour les personnes qui n'étaient pas là. Ça, c'est pas du design fiction c'est du design classique c'est une marque qui s'appelle Oho et qui propose une bouteille d'eau du futur que vous pouvez désormais dès maintenant utiliser. Si vous voulez l'utilité de cette image c'est de porter un message ceci pourrait être la bouteille d'eau du futur mais c'est aussi d'espérer que vous l'utilisiez. Alors que dans un autre projet sur le thème de l'eau qu'on a montré la dernière fois par Takram qui est cette entreprise japonaise qui vient de faire un studio à Londres dans ce projet là le but de cette image c'est aussi de porter un message et s'il portait le message et si nous n'avions plus que 15% d'eau potable sur Terre comment pourrait-on faire pour s'y adapter et le but n'est pas de vous inciter à utiliser l'objet mais vraiment de vous questionner sur cette utilisation de vous faire réfléchir sur ce nouveau monde cet autre monde qui est peut-être le prochain que l'on va connaître où on aurait un Fukushima géant une catastrophe qui réduirait à 15% d'eau potable les ressources que l'on a et donc dans ce cadre là les petites choses blanches que vous voyez ce sont des organes artificiels que vous pourriez vous greffier pour vous permettre de consommer moins d'eau et surtout de gaspiller moins d'eau de moins transpirer là c'est mon cas par exemple je transpire beaucoup trop si j'avais le voyer autour de la nuque ce collier ça régulerait ma température ça m'éviterait de gaspiller de l'eau donc vous voyez c'est la différence entre du design et du design fiction ici dans l'innovation et du design fiction là c'est deux types de design fiction dont on a bien détaillé ça la dernière fois un design fiction à gauche c'est le projet TACRAM c'est le projet qui s'appelle Chez nous Hydraulic System de TACRAM à gauche c'est donc les petits organes artificiels que vous voyez puis les ressources en eau et à droite Microsoft Future une vidéo assez assez connue qui représente finalement la vision du groupe Microsoft sur le futur de la productivité le futur du monde du travail le futur de leurs interfaces donc à droite on a à gauche on a ce qu'on appellerait du design fiction qui est critique qui remet en question l'état du monde actuel et à droite un design fiction qui est ce qu'on appelle l'affirmatif hérité d'un vocabulaire employé par alors vous voyez dans le domaine du design critique et du design fiction donc qui veut plutôt qui fait la continuité du monde comme il est aujourd'hui c'est la continuité de tout ce que sait faire Microsoft mais en version future si vous voulez une fois ça c'est ce qu'on a dit à la première séance je comptais normalement détailler cette citation qui est une définition du design fiction on va la faire extrêmement vite dans cette définition de Bruce Sterling qui comme on l'a dit la dernière fois est un auteur de science fiction qui est devenu ambassadeur finalement du design fiction dans cette définition il propose le terme prototype d'hégétique c'est à dire le but n'est pas de faire des objets que vous allez utiliser comme on l'a vu avec la bouteille d'eau la sorte de boule bouteille d'eau mais faire des objets qui racontent un monde qui sont extraits d'un monde qui racontent une histoire ou qui portent un message et c'est ce qu'on entend par un prototype d'hégétique c'est un prototype qui fait partie d'une histoire finalement d'une histoire ou d'un autre monde et l'autre élément important c'est que dans cette définition en tout cas c'est que le but de ces objets comme on l'a vu avec le tout premier exemple c'est pas de vous inciter à les utiliser mais plutôt à vous faire réfléchir à suspendre votre incrédulité au fait qu'un jour on pourrait très bien être dans le monde de Takram dans ce monde avec 15% d'eau potable mais cette définition elle est pas je pense qu'on va pousser cette définition pour aller plus loin au cours de ces trois premières séances on va pouvoir et même dans le long du séminaire on va essayer d'aller plus loin et de voir qu'elle est réductrice et que ça ne recouvre pas l'entièreté du design fiction donc on a rajouté cette lignac c'est que le design fiction peut être soit critique soit affirmatif ce qui n'a pas forcément été formulé de cette manière là et surtout on a cette manière de penser toute cette famille de pratiques très hétérogènes très différentes où tout le monde n'est pas forcément d'accord certaines personnes vont dire moi je fais du design qui est plus spéculatif moi il est plus critique moi il est plus etc. affirmatif on pense c'est une famille de pratiques et le nuage est une belle image parce que ça permet d'être un groupe qui reste hétérogène qui reste différent qui peut se distendre se déformer d'où l'image du nuage et le fait qu'on va aller voir plusieurs points plusieurs pratiques dans ce nuage c'est tout ça c'est ce qu'on s'est dit dans la première séance les trois premières séances sachant elles vont aller à chaque fois chercher un élément différent je ne vais pas détailler parce que on essaie de gagner du temps et surtout ce qui nous intéresse dans ce nuage en tout cas dans ce séminaire on est beaucoup plus concentré sur les pratiques de type critique on l'a détaillé la dernière fois on pense que c'est celles qui ont le plus de potentiel ce qu'on a montré également la dernière fois c'est que c'est des pratiques qui ne sont pas récentes elles ont une filiation historique il y a eu beaucoup de pratiques comme ça qui grippent le rapport d'un utilisateur à un objet de design ou d'un commanditaire au domaine de l'innovation au domaine du design des pratiques historiques qui portent divers noms on peut remonter jusqu'à l'année 70 tout en haut à gauche avec ce qu'on appelait le design radical italien mais on ne va pas détailler ces images c'était important de montrer qu'il y a vraiment un ancrage historique ce n'est pas des pratiques récentes on a aussi montré qu'il y a de divers types d'approches ça c'était un ensemble de projets qu'on a montré là c'est à nouveau le moment où je vous demande est-ce que quelqu'un a envie de nous dire quelque chose qui l'a marqué la dernière fois sur un de ses projets et qui l'a fait je ne sais pas peut-être que ça a travaillé pendant tout ce mois je regarde ceux qui étaient là qui ont envie peut-être de nous expliquer un des projets non toi tu n'étais pas là si tu étais là non donc tout en haut à gauche j'ai gardé un beau souvenir de ce film qui montre un homme avec des objets connectés qui ressemble quand même à des objets tout à fait accessibles aujourd'hui mais qui sont qui foisonnent vraiment dans son existence et qui sont censés contrôler tout un tas d'aspects de sa vie là on le voit avec une fourchette connectée il a son vrai plat bien gras bien dégueulasse devant lui et juste à côté le plat diététique recommandé dans lequel il met simplement la fourchette qui enregistre et donc on voyait cette personne en train de tricher avec tout ce qui avait été programmé pour lui et ça donnait quand même une vision assez assez intéressante et assez pleine d'espoir puisqu'on avait quand même une forme de créativité et de détournement et ça c'est vrai que j'y ai pensé régulièrement ce détournement cette façon d'utiliser des outils qui peuvent nous enfermer qui peuvent être hostiles et voilà ça ça m'avait bien marqué si quelqu'un a envie de prendre la parole n'hésitez pas j'ai l'impression que ça bouillonne dans la salle c'était effectivement l'une des caractéristiques chaque projet a essayé de montrer une des caractéristiques récurrentes on avait pris le tableau blanc qui est là on va essayer de faire mieux parce que c'était illisible ce coup-ci on va essayer de faire ça sur cette projection qui va vraiment défoncer les yeux du premier rang je suis tout à fait désolé pour vous mais ça sera que tout à l'heure donc pour le moment vous êtes safe voilà et on avait écrit on va dire des catégories on avait essayé de faire ressortir des catégories de ce panel de projets des propriétés plutôt des propriétés récurrentes ce que tu viens de nommer c'est par exemple le fait c'est la petite ligne en noir tout en haut juste en dessous de préférable ce terme de futur mundane qui est pas mal récurrent dans le langage d'identfiction en particulier futur mundane c'est senior futur laboratoire Julian Blicker qui propose justement ce mot-clé pour expliquer que les en tout cas ils travaillent particulièrement sur le futur mais c'est peut-être autre chose que le futur les futurs on peut les imaginer aussi cracra avec des aspérités avec par exemple dans une navette spatiale au lieu que tout soit beau et brillant et bien en fait on a des choses qui sont rouillées on a le conducteur qui porte ses pantoufles qui reste un humain avec toutes ses aspérités et ses contradictions et c'est pas parce qu'on est dans le futur qu'on doit tout lisser et dans les vidéos Microsoft Futur on a particulièrement cette esthétique très lissée où tout se passe parfaitement bien où le sort de téléphone qui est une dalle en verre ne tombe jamais en panne elle est toujours pleine de batterie puis d'accord on a pas problème de pollution par rapport à l'énergie d'ailleurs dans ce fameux futur donc ça c'est un des éléments et on a fait sortir différents événements différents éléments que vous pouvez retrouver dans la séance 1 et qu'on va pas détailler l'autre élément qui était très important c'était de préciser que l'un des potentiels de ces projets c'est qu'ils permettent de faire débattre de nous faire réfléchir certes mais aussi de nous confronter tous ensemble et de discuter de ces visions là de ces changements à venir où dans ce cas là on a fait un crash test on a pris un projet on a fait un crash test on a essayé d'avoir un débat avec on a essayé de voir ce qui s'est passé ce projet là s'appelle Afterlife de Auger Loiseau et proposait en détournant une technologie qui existe qui est une technologie employée dans les champs où il faut avoir une source d'énergie pour arroser les champs pour faire tourner des éléments qui ont besoin d'une source d'énergie là on peut utiliser ces bioréacteurs c'est des éléments qu'on place en dessous des lieux de compostage et cette matière organique des feuilles ou des plantes se dissout et digérée par ce qu'on appelle un bioréacteur et transformée et accumulée en énergie cette énergie normalement permet d'alimenter l'arrosage et ce genre de choses et donc là Auger Loison proposait de non plus mettre ça dans un champ mais en dessous d'un cercueil et de transformer l'épitaphe classique sur normalement votre pierre tombale de le graver sur une pile et de vous permettre d'avoir une forme de vie après la mort cette énergie qui est votre énergie vitale de la remettre sur un testament à quelqu'un et de proposer à cette personne d'en faire quelque chose donc ça on a eu un débat à partir de ce projet à droite c'est un exemple de la femme du designer qui lui a dit si je meurs avant toi j'aimerais que tu utilises ma pile dans cette brosse à dents électrique parce qu'on a toujours eu une blague on a toujours eu cette blague récurrente sur le fait que tu sentais très fort de la bouche la foi on s'est rencontré donc c'était sa manière elle de la faire rire après la mort donc on a eu ce débat et ce qui nous a frappé c'est finalement que les réactions critiques étaient beaucoup plus exprimées envers envers le projet qu'envers le thème le thème lui-même qui était le thème des formes de vie après la mort on a beaucoup eu donc Daniel ici présent mais d'autres personnes aussi des critiques sur le fait que ce projet n'est pas très pertinent vis-à-vis des enjeux sociétaux qu'on a aujourd'hui sur la rareté des denrées de l'énergie le recyclage des piles qui est le propriétaire de cette fameuse énergie est-ce qu'il y a un réacteur public où on accumule toutes les piles des personnes qui n'ont pas écrit leur testament donc on a eu finalement une série de questions qui remettaient en cause le projet lui-même et sa capacité à démarrer des débats du coup d'une certaine manière le projet était un peu moi c'est comme ça que je le résume c'est que le projet les enjeux sociétaux qui sont soulevés par le projet et puis le public qui était le public présent ici n'était pas forcément aligné en tout cas ce qui était important c'est que d'imaginer que si on avait montré ce projet peut-être non plus ici mais auprès d'un public atteint de maladies chroniques ou d'une maladie incurable on aurait peut-être eu un autre débat un débat peut-être beaucoup plus poignant ou avec des personnes en demande d'euthanasie ou de fin de vie assistée comme on a pu l'avoir et c'est une des discussions qu'on a eues la dernière fois on aurait peut-être eu un débat qu'on aurait pris différemment et donc tout est une question d'aligner les projets avec des types de publics donc ça c'est le thème de la présentation d'aujourd'hui de la séance d'aujourd'hui essayer de pousser plus loin le design fiction et de voir comment il peut aller à la rencontre des publics juste après cette introduction que je vais faire où je pose un peu le problème Léa va présenter comme la dernière fois un panorama de projet une sorte de revue de différents types de pratiques qui dépasse le problème du musée ou le problème qu'on vient de pointer à l'instant et après on va faire à nouveau un crash test on va montrer un projet on va essayer d'avoir un débat et à la fin on aura une discussion générale alors cette petite phrase volée à Brow Sterling pendant une conférence à Lyft proposait cette phrase assez claire que le design fiction n'a pas d'utilisateur il a un public ce qui pour les projets les plus connus ceux qui ont permis de créer la renommée de ce domaine se divise généralement en deux types de médiums c'est soit l'exposition soit les médias de masse on va se concentrer deux secondes sur les limites justement de l'exposition ça c'est par exemple un projet sans détailler le fond du projet qui a été exposé au MoMA au musée d'art moderne à New York par Dun & Raby et Paola Antonelli la curatrice Anthony Dune propose donc j'ai extrait cette citation il propose il dit que les expositions c'est intéressant dans les galeries d'art c'est intéressant mais dans un musée comme le MoMA qui est un musée vraiment assez de grande envergure faire une exposition là-bas c'est des milliers de personnes et c'est peut-être la même chose que diffuser son projet dans les journaux ou dans un média de masse ou à la télévision tellement qu'il y a de nombre de visiteurs et le problème de cette approche là c'est que finalement on a une difficulté à saisir l'impact que peut avoir un projet comme celui-là ou un projet comme celui qu'on a montré avant Afterlife sur le public c'est très difficile à palper c'est difficile à capter il y a eu d'autres projets comme le projet Biogellery et Material Belief qui était une collaboration entre 4-5 designers qui venaient principalement du Royal College of Art à Londres ou du Goldsmiths University à Londres également dont l'objectif principal était de créer des passerelles entre scientifiques et ici design fiction design spéculatif de créer des passerelles pour permettre donc là j'ai la petite phrase que j'ai extrait que je vais traduire également mais que j'ai extrait du pitch du projet le but était de lutter contre le fait que pour la plupart des personnes du grand public les sciences restent impénétrables et donnent cette impression d'être développées dans une boîte noire qui est le laboratoire et qu'on ne peut jamais pénétrer c'était un projet financé un projet de recherche financé pour permettre d'engager ou d'impliquer les citoyens dans les avancées de la recherche en tout cas ici en Angleterre le but était donc de faire des projets inspirés par ces technologies et de créer des expositions et créer de la presse autour de ces objets pour permettre de créer des débats de société sur les avancées de la technologie le problème en tout cas ce qu'ils ont essayé de mettre en place c'était un système de questionnaires dans chaque exposition il y avait des systèmes de questionnaires ils récoltaient en interview ou en questionnaire les réactions des personnes pour faire face à ce problème-là qu'on a cité du MoMA à l'instant mais à nouveau le problème que je vois c'est que le public est extrêmement diffus en fait on ne sait pas à qui on s'adresse est-ce qu'on s'adresse à un amateur de science à quelqu'un qui était curieux et qui est passé devant le musée c'est assez difficile d'avoir des retours pertinents de ces types de personnes-là et si on se concentre sur l'autre l'autre critique la partie masse-média média de masse le projet que vous voyez là qui était un projet duquel on a parlé une dernière fois rapidement en 2001 donc c'est un projet qui date Roger Loiseau avait proposé que ces téléphones mobiles dont la taille réduit de plus en plus on est passé de la cabine téléphonique à ce gros téléphone mobile et puis à un téléphone de plus en plus petit pourrait finir dans une dent et en fait on aurait notre téléphone qu'on pourrait décrocher en appuyant sur la mâchoire et avoir des discussions à l'époque en 2001 ça a fait tellement de bruit que ça a fini par faire un encart en médaillon sur la couverture du Time Magazine et dans la thèse de James il explique comment il y a eu une couverture énorme effectivement ça a touché beaucoup de gens mais les réactions étaient très superficielles c'est j'aime j'aime pas ou généralement je déteste ou il recevait même des emails de la part de scientifiques qui disaient ne faites surtout pas ça c'est une catastrophe mais ça se limitait ça ne questionnait jamais un peu plus loin quelles sont les autres implications de la miniaturisation de la chirurgie invasive et de la téléphonie mobile ça se limitait à juste j'aime j'aime pas et du coup comme piste de recherche dans sa thèse il a voulu donc je reprends ça c'est le projet qu'on a le projet que vous avez vu juste à l'instant sur la fameuse pile after life ce qu'il a voulu proposer c'est de faire une recherche sur la provocation et si on arrivait à provoquer juste assez le public on arriverait à avoir plus de réactions de qualité plutôt que de se concentrer sur la question des publics et se concentrer sur la qualité esthétique de ces objets et donc il a fait une première exposition où on avait vu des petits objets vous voyez des petits objets qui sont un peu mal photographiés à droite ils ont été remis en scène dans une autre expo en leur donnant beaucoup plus de valeur en mettant beaucoup plus de valeur au testament et en espérant que ce soit ça qui permette de créer un débat mais on a vu le même problème on avait le même problème qui est que il n'y avait aucun moyen de capter à part l'interview ou les questionnaires de capter les réactions des personnes du coup moi j'en viens à proposer cette formulation là que exposer de manière de manière de cette manière là le design fiction c'est le décontextualiser puis finalement c'est comme jeter une bouteille d'eau à la mer et puis espérer que la bonne personne l'attrape dans certains projets on va le voir juste après dans certains projets qui ont une couverture massive et énorme ça fonctionne et parce qu'il touche à un sujet très très d'actualité mais c'est pas forcément le cas quand on parle d'un projet comme ceux qu'on a vu à l'instant si vous êtes intéressé par cette critique j'ai mis la référence en haut et puis je donnerai les slides j'ai articulé cette critique là dans un article qui est en ligne et qui est en français et j'ai également mis comme référence indicative les articles sur lesquels je m'appuie donc ça c'est si vous voulez aller plus loin et vraiment je critique cette illusion qu'on peut espérer que le public s'auto-construise autour d'un projet surtout le point de départ une fois qu'on a fini cette critique c'est de se dire qu'on peut designer le contexte de réception ou d'interaction avec un projet on peut se dire ce n'est pas satisfaisant on peut aller plus loin que juste l'exposition et ce que Léa va nous présenter maintenant c'est justement une sorte de revue de projet de revue de manière de faire ça de manière de designer finalement cette rencontre avec les publics donc comme vient de le dire Max effectivement on a vu les limites de certains projets qui n'atteignent qui potentiellement n'atteignent pas leur objectif de créer du débat créer du débat quelque part profond parce qu'ils ne ciblent pas leur public et qu'ils empruntent des voies des médias de masse un peu à la manière de bouteilles jetées à la mer comme il l'a dit moi je vais vous montrer quand même quelques projets dans lesquels ce choix de diffusion finalement auprès d'une audience très très large est un parti pris qui est assumé et qui est travaillé et pour lesquels ça fonctionne très bien donc voilà le premier c'est un projet des Yes Men comment passer à côté de celui-ci puisqu'en fait ils ont fait une design fiction qui permettait d'attirer l'attention ça tenait du canular en fait proche de la design fiction parce qu'on peut dire qu'il y a le postulat et si les entreprises assumaient leurs responsabilités dans les catastrophes qu'elles provoquent et dédommageaient les victimes donc en gros ça fait suite déjà à l'explosion d'une usine de pesticides au Bopal et ils ont créé un site internet qui reprend les codes de cette entreprise ils ont réussi à s'infiltrer à la télévision en se faisant passer pour des représentants de cette entreprise et ils ont déclaré que l'entreprise assumait la catastrophe et qu'elle allait dédommager les victimes donc c'était évidemment une fausse information l'entreprise a démenti ce positionnement mais en tout cas ils ont réussi l'information a massivement circulé dans les médias du monde entier et ils ont réussi à attirer l'attention et à relayer l'information puisqu'il y a eu plus de 800 articles qui ont été écrits donc ils sont parvenus à toucher un public de manière cohérente ils n'ont pas ciblé ce public étant donné que leur but était de cibler un public très très large dans ce cas de catastrophe mondiale et à droite on voit la notion de acceptable risk en fait ils ont inventé cette notion qui permet de calculer en fait ils ont présenté un logiciel qui permettrait de calculer la notion de risque acceptable c'est à dire à partir de combien de morts l'entreprise peut se permettre à partir de combien de morts il faut qu'elle prenne des mesures parce que ça peut lui porter préjudice notamment des paramètres qui interviennent dans le logiciel comme la nationalité des morts quelque chose de très choquant et ils ont présenté ce concept devant un public d'investisseurs de banquiers et certains ont souhaité investir dans le logiciel pour l'anecdote on va voir un autre projet si on arrive à le voir je ne suis pas sûre qu'on arrive à voir la vidéo mais peut-être ok donc en fait c'est un projet de Sputnikau qui s'appelle Red Silk of Fate et donc là c'est complètement différent mais c'est aussi un projet qui utilise des médias de masse ici c'est Youtube c'est un projet qui est donc de format vidéo et qui a fait 54 000 vues et qui revisite un ancien mythe asiatique qui raconte l'histoire en fait dans ce mythe là les dieux tendent un fil un rouge invisible entre ceux qui sont destinés à être ensemble et ici la protagoniste par moyen de biohacking va se servir de verre à soi dans lequel elle a mis du génome qui permet de synthétiser l'ocytocine donc l'hormone de l'attachement pour tisser une écharpe qu'elle va utiliser pour essayer de séduire son coup de coeur donc en fait ça pose la question de revisiter les mythes à une époque où les avancées scientifiques ont tendance à démystifier certaines légendes certains phénomènes et donc un mythe étant on peut dire un pan de culture c'est de manière assez logique ils n'ont pas cherché à cibler plus avant leur public il reprend les codes du clip musical donc c'est aussi en lien avec le fait que c'est un c'est un studio japonais donc influencé par la culture japonaise mais il s'est adapté au canal en fait sur lequel c'était diffusé et ça d'après ce que j'ai compris d'après ce que m'a expliqué Léa ça a extrêmement ça a énormément tourné sur les réseaux sociaux parce que c'est d'abord avant tout un clip de musique on regarde ça comme un clip de MTV sauf que derrière c'est un moyen de vulgariser une avancée technologique assez exceptionnelle c'est une manière de révisiter tout ce qu'elle a pu expliquer donc c'est un peu comme si c'était déguisé on regarde un clip musical et en fait qui inonde énormément les youtube et les facebook et en fait on assiste une infiltration sur des médias de masse on peut aussi parler du fait que les musées sont pas seulement des musées institutionnels comme le MoMA ou d'autres musées d'art contemporain il y a aussi des musées un peu plus spécifiques dans lesquels peuvent être exposées les design fictions donc là c'est un projet de Takram qui s'appelle Heavy Load qui présente un monde où le travailleur finalement pour rivaliser avec l'automatisation et une nécessité d'être productif va gagner un temps précieux puisqu'il n'a plus besoin d'aller aux toilettes avec ce dispositif donc ce musée a été exposé au musée de la merde en Italie qui est un musée un peu particulier puisque c'est un musée qui a été créé par un fermier dans son exploitation pour se faire des revenus supplémentaires puisqu'il souffrait de la crise du prix du lait donc en l'occurrence c'est un sujet comment dire la particularité du musée est en adéquation avec le sujet le sujet de la design fiction de manière superficielle parce qu'en fait là Takram questionne le futur du travail et les conditions de travail donc on aurait pu potentiellement envisager de le confronter à des publics qui s'intéressent à ces sujets là plutôt que de l'exposer dans un musée et l'image à droite c'est juste pour le mettre en perspective pour ceux qui l'ont vu une enquête de cache investigation qui s'appelle Travail ton univers impitoyable qui a été diffusée il n'y a pas longtemps et dans lequel on voit des caissières du Lidl qui sont encouragées à rester debout et à ne pas quitter leur poste pour être plus productives et on voit aussi derrière dans ce reportage des préparateurs de commandes qui travaillent avec une oreillette qui leur donne des ordres donc c'est la commande vocale et ils sont complètement déshumanisés donc tout ça pour dire que cette design fiction est encore d'actualité malheureusement un autre exemple de design fiction qui a sa place dans un musée un peu particulier c'est ce projet Winning Formula d'Unir Futur Laboratories ils ont imaginé un journal fictif qui va questionner le futur du sport c'est un journal qui est marqué dessus qui vient de 2018 et il va s'intéresser à la manière dont par exemple la manipulation des données fonctionne comme une nouvelle forme de dopage à la manière comment vont impacter les paris à haute fréquence dans ce futur là comment il va y avoir des nouveaux langages qui vont décrire les joueurs et parler de leur rôle au sein des équipes et ce journal a été exposé au musée national du football à Manchester et il a permis de nourrir sur place des discussions avec des passionnés de sport donc c'était bien le public que souhaitait que souhaitait cibler le studio donc ici la design fiction elle est confrontée dans un musée à thème qui va elle va chercher en fait un public particulier donc il y a une réflexion en amont sur le contexte dans lequel va être placée la design fiction et en l'occurrence on peut aussi dire que c'est un projet qui a complètement débordé du cadre du musée de par son support qui est en fait du coup un format du quotidien et du banal le journal presse et il a été vendu parmi des journaux bien réels et il y a un encart de ce journal qui a été glissé dans un quotidien en l'occurrence le Manchester Evening News qui a été ensuite distribué à 130 000 exemplaires donc il s'est évadé du musée jusque dans le quotidien des gens donc pour poursuivre avec cette notion d'évasion des musées on va voir d'autres projets qui sortent des présentoirs pour s'infiltrer dans des lieux différents voilà donc là on passe à des projets qui sont hors musée alors le plus peut-être le plus emblématique c'est celui-ci qui s'appelle 99 cents futur d'Extrapolation Factory où les designers ont conçu un atelier avec le grand public des design fiction qui ont infiltré un 99 cent store donc en gros c'est l'équivalent des magasins tout à 1 euro qu'on a aussi en France et ces design fiction ont donc été mêlés à des objets du présent comme des accessoires pour smartphone des objets du passé et des objets intemporels qu'on trouve typiquement dans ce type de lieu donc des cure-dents etc ils ont créé tout en bas une triple tétine en fait ce qui raconte un monde où les femmes peuvent se permettre de faire passer leur vie professionnelle avant leur vie personnelle parce qu'elles vont pouvoir grâce aux techniques avancées d'aide à la réproduction elles vont pouvoir procréer quand elles le veulent et si possible plein d'enfants toute une tripotée d'enfants en une fois et donc elles vont devoir les nourrir ensuite on a tout en haut un kit pour grâce aux méthodes de biohacking concevoir sa partenaire sa créature qui va vous accompagner lorsque vous prenez du LSD et de l'ecstasy vu que maintenant on a remplacé les antidouleurs par ce type de substances récréatives et on a coutume de concevoir des petits animaux de compagnie avec lesquels communier quand on prend ces substances et enfin au milieu j'adore celui-là on voit un pardon c'est un c'est un extrait d'ADN d'espèces disparues donc en l'occurrence c'est un follicule de poils de menton de Mitrioagus baléaricus aussi connu sous le nom de chèvre des grottes des îles baléares et cette petite fiole permettra en fait à terme de recréer un peu comme Jurassic Park de recréer l'espèce tout ça pour dire que les clients ici sont mis en présence des objets qui incarnent ces visions du futur ils ont pu discuter avec des médiateurs qui ont qui ont écouté leur débat qui ont capté qui ont capté leurs réactions et ils ont même pu d'ailleurs acheter les objets un projet un peu similaire on va pas montrer en entier mais peut-être un petit extrait il s'appelle Corner Convenience du Near Future Laboratory c'est un peu sur le même mode on voit un magasin on voit des objets du futur qui sont infiltrés dans un magasin du quotidien et je le mets simplement en perspective avec le précédent parce qu'ici simplement le médium est différent l'expérience est retranscrit en vidéo la design fiction est une vidéo et donc on vit quelque part un peu par procuration cette expérience donc simplement pour soulever une question sur laquelle on reviendra peut-être plus tard c'est est-ce que l'expérience est moins forte à ce moment-là quand on fait plus appel à des à des comment dire à des expériences intellectuelles plutôt que sensorielles est-ce que l'expérience est différente lorsqu'on est en présence physique de l'objet dans la même pièce ou pas et comment ça impacte les modalités de débat voilà donc là on peut avancer un peu parce qu'il y avait un truc intéressant c'était les nouveaux tickets à gratter on peut en fait en grattant gagner des followers sur twitter ça c'était le déodorant anti lendemain de cuite on reconnaît l'esthétique qui avait pu séduire Cathy la dernière fois qui est le voleur le voleur c'est intéressant parce qu'il il fait la même chose que la personne précédente sauf qu'il emporte des tic tacs au phéromone je crois il vole quelque chose mais en passant là je ne sais plus ce que c'est c'est quelque chose qu'il vole et en faisant semblant de partir comme si il y en était en fait parce qu'il y a un tag RFID sur le papier sur le document c'est pas le document sur le petit truc de tic tac il a payé sans le savoir et enfin et c'est donc un prototypage très qui ne nécessite aucun moyen technique c'est juste une prestation d'acteur et un bout de feuille imprimé qui vous laisse vous profiter dans ce monde et voilà il a la musique on imagine qu'il a la musique qu'il voit des choses voilà donc ne pas consulter après la prestation d'acteur est plus ou moins il achète de la viande de panda aussi il achète de la viande de panda très juste voilà donc c'est bon donc en fait on voit qu'en fonction du contexte dans lequel est placée la design fiction et en fonction du médium qui est utilisé on a différents modes d'interaction des publics avec ces design fiction donc que ça aille de si la design fiction est représentée on va simplement la voir si elle est matérialisée on va pouvoir la saisir et si le prototype est fonctionnel ou semi fonctionnel on va même pouvoir carrément tester donc je vais passer assez rapidement mais par exemple ça c'est un projet d'extrapolation factory encore qui s'appelle alternative unknowns qui est en fait une performance théâtrale c'est à dire que des comédiens ont utilisé des scénarios qui avaient été conçus par des participants pour improviser montrer des scénettes qui font intervenir des objets qui ont été conçus également par les participants et dans ce type de restitution de la design fiction on aurait pu imaginer par exemple eux ils ne l'ont pas fait mais on aurait pu imaginer qu'ils fassent intervenir les participants en tout cas leur public pour changer le cours des événements dans les pièces de théâtre et donc intervenir de manière poussée dans la design fiction je mentionne ça parce que j'ai vu pour ceux qui l'ont vu il y a un documentaire infrarouge qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Harcèlement au travail l'affaire de tous qui malheureusement n'est pas une design fiction qui est une situation bien réelle et en fin de documentaire on voit ce type de performance où des comédiens vont jouer sur scène des scènes de harcèlement et le public est invité à monter sur scène et à remplacer des comédiens pour changer pour réfléchir sur le cours des choses pendant ce temps je note des choses sur lesquelles on reviendra à la fin c'était l'équivalent du tableau blanc on a fait ça la dernière fois mais là vous allez pouvoir mieux le voir donc je reviendrai à la fin mais là je suis en train de noter les différents types d'échelles auxquelles ce qu'a pu montrer Léa se passe d'une échelle de masse média qui était celle du début à une échelle plus collective locale collective ici et il y a aussi une échelle qui est juste individuelle d'être face à son écran face à un projet qu'on découvre sur son navigateur donc ça fait 3 échelles puis peu à peu je vais remplir cette feuille et on pourra y revenir à la fin toujours pour vous montrer différents modes d'interaction du public ça c'est un restaurant aux Etats-Unis qui sert de la nourriture qui est typique des pays avec lesquels les Etats-Unis sont en guerre donc on peut venir manger des spécialités et c'est l'occasion c'est un pied dans la porte pour pouvoir discuter de la situation géopolitique du pays ensuite on a par exemple ça c'est pour la partie expérience du prototype et de la design fiction c'est un projet qui s'appelle Isophone qui a été réalisé par Roger et Loiseau donc en fait ils ont abordé la question de la contextualisation des conversations téléphoniques c'est-à-dire que depuis qu'il n'y a plus de cabine téléphonique on peut se laisser déconcentrer lorsqu'on téléphone par ce qui nous entoure et ils ont adressé cette question en inventant un prototype qu'on se met sur la tête qui nous coupe de notre entourage et on téléphone depuis une sorte d'aquarium voilà pour être vraiment bien isolé et en l'occurrence les passants ont pu tester ont pu tester ces prototypes on peut aller encore plus loin avec l'engagement du public dans la design fiction donc on peut parler de public participant ou spectateur donc en fait ça va être la possibilité pour les publics de donner leur propre interprétation leur propre vision de l'histoire qui leur est racontée je vais vous expliquer un peu plus en détail par exemple ce projet qui s'appelle Oniria qui a été lancé par le studio Apparedé studio brésilien visé à à aborder la question de la contraception puisqu'au Brésil à l'heure actuelle il y a plusieurs propositions de loi qui visent à restreindre l'accès à la contraception parce qu'en fait il y a plusieurs lois qui voudraient placer le début de la vie au moment de la fertilisation donc l'avortement est déjà illégal au Brésil mais là en plus ça serait un problème parce qu'on pourrait finalement interdire du moins limiter fortement ou encadrer fortement l'usage des pilules contraceptives puisque si par exemple elles étaient utilisées à haute dose elles pourraient potentiellement avoir le même effet qu'une pilule du lendemain donc ce qui s'est passé c'est qu'ils ont fait un scénario de départ qui était volontairement léger et avec peu de détails pour laisser la possibilité à des participants de se réapproprier la design fiction et ils ont fait un appel à participation sur Instagram donc un canal une plateforme très grand public une application plutôt grand public tout le monde voit ce que c'est Instagram petite application un peu comme Facebook où chacun peut partager uniquement des photos plutôt que du texte et on met dans les commentaires ce que vous voulez mettre comme texte mais c'est principalement du partage d'images extrêmement utilisé par les adolescents pour faire des selfies en particulier c'était une des motivations donc des autoportraits c'était une des motivations ici d'utiliser donc c'est ce que m'a expliqué Léa tu peux peut-être continuer cette explication oui donc en fait ils ont encouragé sur cette plateforme à poster des selfies pour montrer comment vous en tant que spectateur vous interpréteriez ce nouveau contexte et donc ils ont juste expliqué en fait qu'il y a une nouvelle technologie qui a été lancée par une entreprise au passage en fait ils tacle le fait que certains certains studios de design pour l'innovation sociale ont tendance à normaliser des situations d'oppression plutôt que de les remettre en cause c'est une petite parenthèse et ils ont simplement expliqué qu'il y a une nouvelle technologie qui s'appelle Oniria et qui est une pilule contraceptive qu'on clipe sur la commission de sa lèvre et pendant la nuit une application va pouvoir calculer les variations de température les fluctuations hormonales et donc les périodes d'ovulation et ce dispositif laisse une trace sur la joue et donc peut donner suite à des nouveaux codes esthétiques une influence en fait culturelle et sociétale au sein de la société et ils enfin oui sociétale et en gros ils ont demandé à leur public de se prendre en photo avec des supposées marques que laisseraient les différents modèles différents modèles de pilules donc par exemple on a tout à droite une participante qui dit que ce type de service exposeraient les communautés lesbiennes qui du coup n'auraient pas de marques mais que ça deviendrait le symbole de leur résistance l'autre au milieu par exemple elle explique qu'il y aurait des nouvelles tendances des nouveaux tutos au maquillage pour retoucher son visage et même de la chirurgie esthétique pour mettre en valeur les pommettes on se tracerait on augmenterait son sourcil avec de l'eyeliner pour suivre la forme qu'aurait laissée la marque sur son visage et on porterait les cheveux courts pour bien exposer la marque puisque ce serait un nouveau symbole de beauté de respectabilité ou de statut social bref donc en gros on a le selfie qui est un mode de retour des publics vis-à-vis de la design fiction et là on peut même parler au-delà de l'interaction des publics d'une véritable intervention mais on peut aller encore plus loin puisque cette co-fiction avec le public peut intervenir en amont dans le processus de conception de la design fiction c'est là qu'on a des vraies collaborations et des co-conceptions avec des publics donc avec des publics experts donc ici on a deux projets le premier c'est Circumensive Organes de AGMs qui a été élaboré en partenariat avec des scientifiques et des artistes où ils ont imaginé une nouvelle réalité où les organes sont produits par impression de tissus vivants et avec des tissus qui sont hybridés avec des organes d'animaux donc par exemple à gauche c'est un défibrillateur qui est en fait un bout d'organe d'anguille électrique qui a été hybridé pour pouvoir être placé dans le corps humain et détecter les périodes les éventuelles attaques cardiaques et se déclencher dans le corps l'autre Victimless Laser c'est un projet mené par Symbiotica dont font partie les artistes Oron Katz et Yonat Zour qui a été fait en collaboration avec l'école d'anatomie et biologie humaine d'Australie et une entreprise donc là on a une véritable collaboration transdisciplinaire également ils ont en fait voulu questionner la tendance à se vêtir de peaux d'animaux morts pour des raisons esthétiques des raisons de mode et ils ont voulu placer les publics face à ces choix questionnables de manière enfin oui posé problème éthique et ils ont conçu une veste in vitro avec des tissus vivants en laboratoire et pour l'anecdote il y a un certain point où la veste a commencé à muter en fait à se répandre de manière un peu anarchique et ils ont dû tuer la veste ce qui pose du coup la question est-ce plus éthique de tuer des tissus semi-vivants que vivants c'est un des trucs ça a déclenché effectivement tout un débat parmi la communauté ici des collaborateurs qui étaient les scientifiques de se dire maintenant qu'on s'est un peu attaché à développer cette veste qui est censée ne pas avoir fait de victime parce qu'on n'a pas tué d'animaux pour arriver à créer ce cuir on est arrivé à le faire pousser grâce à notre technologie dans des boîtes de pétri dans notre laboratoire et en plus ça ressemble à une sorte de petit humain parce que ça a la forme d'une veste maintenant qu'on s'y est attaché mais on va être obligé de le débrancher de débrancher notre installation artistique on sait que le matériau est vivant on sait qu'on va tuer le matériau qu'on a mis tant de temps à faire naître donc est-ce qu'on n'est pas en train de de l'auto-sucider à notre main donc de faire un crime quelque part et ça s'est posé comme question ça a créé du débat au sein des collaborateurs ici des acteurs et je profite d'avoir volé la parole à Léa pour justement vous pointer le schéma qui est à côté ici par exemple on a vraiment dans la phase de conception un travail d'acteur alors que dans Oniria le projet de juste avant on avait dans la phase de diffusion c'est-à-dire au moment où le projet il est fini le projet il est montré au public mais on demande quand même au public de devenir acteur et de se réapproprier la fiction donc c'est à ça que sert ce que je suis en train de noter je vous mets juste ça en arrière je ne vais pas plus pour le moment je ne vais pas plus le retoucher mais ça vous permet de continuer ta présentation donc pour finir juste sur les collaborations avec des experts quel intérêt pour les designers de faire ça simplement de s'assurer qu'on est dans le possible pour que la design fiction soit crédible du coup on s'assure de ça parce qu'on se communique on échange avec des experts qui savent où en sont les avancées scientifiques on peut aussi du coup toucher à des sujets plus actuels et tout simplement ça permet de produire ça permet l'étape de production quand il y a besoin d'une certaine technique et pour les chercheurs et les scientifiques peut-être que ça leur permet aussi de se connecter davantage à la société et d'avoir une posture d'adopter une posture réflexive sur leur recherche mais on peut aussi collaborer avec le grand public pas seulement avec des experts heureusement donc on pas heureusement disons que c'est une autre dimension on peut citer par exemple ce projet de policy lab strange télémétrie et superflu qui s'est intéressé au futur des transports donc en Angleterre et qui a proposé un atelier participatif pour le grand public pour qu'ils imaginent ensemble quels pourraient être les futurs dans le domaine du transport par exemple ils ont imaginé que la vente de billets était dérégulée en fait il y aurait plein d'acteurs qui pourraient vendre des billets de train et donc on aurait cette plateforme par exemple qui est une partie de la design fiction je précise comme on a pu en discuter avant que là la constellation d'acteurs qui se sont impliqués pour une fois donc là ce n'est pas des scientifiques c'est peut-être tu peux nous en dire un peu plus là-dessus qui était impliqué alors donc il y avait Policylab qui est une organisation gouvernementale de studio de design et du coup pendant le workshop le grand public le grand public donc donc on peut aussi fonctionner de manière asynchrone en faisant une sorte de ping-pong entre collaboration avec des experts collaboration avec le grand public c'est ce qu'a fait Extrapolation Factory dans le projet qu'on a vu plus tôt le projet 99 cents futur ils ont simplement parlé et discuté avec des experts pour identifier des signaux faibles et des tendances fortes et ils ont proposé à des participants d'extrapoler ces signaux pour faire des design fiction et on peut faire un ping-pong plus long par exemple c'est ce qu'on va faire nous avec le studio design friction dans le cadre d'un séminaire sur l'intelligence artificielle où on va discuter en amont avec des experts pour identifier des points de tension et des problématiques on va ensuite faire des ateliers pour prototyper des design fiction avec le grand public puis on va soumettre ces design fiction à un public d'experts à nouveau pour qu'ils alimentent le débat et on peut faire comme ça des allers-retours entre différentes typologies de public et enfin l'étape ultime c'est faire faire permettre au public de designer en quasi-autonomie enfin guidé tout de même mais de carrément designer des design fiction c'est pour ça qu'il y a des outils qui sont mis à disposition souvent comme ici donc des jeux de cartes qui sont souvent mis en libre accès en libre téléchargement sur les sites des studios qui permettent de prototyper et de construire des scénarios surtout de construire des scénarios en fait de conceptualiser et c'est c'est très important en fait d'ouvrir de permettre ainsi la refiction la l'itération de fiction sur des design fiction existantes pourquoi ? parce que ça permet aux design fiction de de rester actuel de suivre l'évolution des polémiques et de pas perdre leur caractère critique et et de finalement continuer à alimenter les débats qui évoluent et évoluent avec les débats quitte à quitte à disparaître complètement si elles ne sont plus pertinentes à un moment donné voilà Max on arrive à la fin de notre épopée vers les publics avec les publics ouais il fallait que je fasse un schéma de plus du coup je vais faire le schéma de plus je rajoute un détail je vais me mettre je vais me mettre à côté c'est la première fois que j'utilise cet objet donc désolé je vais rajouter un détail ça aide à comprendre les différents niveaux auxquels on peut travailler quand on pense à un projet de design fiction de cette manière là c'est c'est très schématique imaginons que que la boîte qui est là la boîte c'est c'est par exemple les petits organes qu'il y a qu'on voyait dans le schéma de Takram les petits organes qui sont les organes artificiels qui vous aident à économiser l'eau cette chose là c'est votre finalement c'est vos objets de fiction ce qui est autour ici c'est le c'est le matériel qui va permettre de communiquer cette fiction dans le cas de Takram par exemple il y a une vidéo qu'on n'a pas montré il y a une vidéo il y a des photos des prototypes ils ont fait carrément les prototypes sous forme d'objets et 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 donc c'est ce qui permet de finalement comme je l'ai dit communiquer ou être un matériau à ce projet de design fiction et on peut imaginer une troisième échelle que là je représente sous forme de table avec des personnes qui sont assises autour pour pouvoir en débattre c'est le cas quand on fait avoir un atelier de débat mais ça peut être également non pas une table mais remplacer ça par pardon remplacer ça par un différent type de situation donc là on en a vu beaucoup on a vu le média de masse on a vu le musée qui est un autre contexte on a vu toute une panoplie et et ce qui est important et ce qu'on a voulu représenter dans cette présentation c'est qu'en fait on peut designer aux trois échelles on peut on peut designer notre les fameux objets les organes artificiels on peut designer et maîtriser la manière dont on les communique avec une vidéo une 3D etc mais on peut aussi on peut aussi designer cette dernière situation cette dernière échelle et c'est ce qu'on a essayé de montrer avec tous ces exemples là ils ont tous choisi une manière de le faire différemment et et qui permettent donc c'est le retour au schéma de base qui permettent différents modes d'interaction de participation avec le public d'ailleurs on va essayer de compléter encore ce petit schéma et avant de passer à la phase donc on va faire une sorte de crash test sur un débat sur un projet sur lequel on va essayer de débattre avant de le faire est-ce que c'est clair est-ce que quelqu'un a envie de poser une question une réaction là il y a une réaction attends je te passe un micro une toute petite question prototype diegétique c'est quoi non c'est une très bonne c'est une très bonne question surtout que le schéma de droite à l'instant peut-être peut aider à le comprendre je me lève un peu parce que là oula c'est gros bon c'est pas grave le le terme prototype diegétique c'était au début vraiment proposé pour imaginer que dans un film de science-fiction prenons Minority Report l'écran sur lequel intervient Tom Cruise cet objet on peut il a comme fonction il a pas comme fonction il a comme utilité d'être d'être utilisé tu peux pas aller l'acheter demain à la FNAC il a une fonction de support de la narration il vient supporter l'histoire c'est grâce à cet objet qu'on réalise qu'on peut faire de la de la prédiction sur les crimes on peut on peut faire tout un paquet de choses qui se passent dans cette histoire et dans les projets de design fiction au lieu que ces objets parsèment l'histoire et soient sur l'arrière-plan c'est souvent le cas on a suité la dernière fois tous ensemble le skateboard de retour vers le futur qui vole et qui n'a pas de roue au lieu que ce soit juste une panoplie d'objets qui sont dans l'arrière-plan on va ramener ces projets au premier plan et en faire des des objets dont l'objectif c'est de te laisser te raconter l'histoire toi-même donc plutôt que soutenir et d'être en arrière-plan c'est eux qui propulsent l'histoire et diégétique ça vient du mot diégèse qui veut dire narration fiction histoire qui réfère à ce terme de narration et avec le schéma qui est ici c'est pratique ça avec le schéma qui est ici c'est de proposer que designer ce prototype diégétique designer cet objet qui supporte une histoire c'est pas uniquement inventer l'histoire et dire dans le futur on a plus de 15% d'eau potable et puis on aura des organes artificiels c'est pas uniquement faire la vidéo qui va autour les interviews peut-être faire des interviews fictionnelles de personnes qui s'en seraient servies etc c'est aussi designer la manière dont il interagit avec un public choisir que ça sera pas au museum of shit dont on a parlé tout à l'heure ou au museum du football mais peut-être que ça sera un atelier un atelier de débat dans un hôpital c'est ce qu'on va voir dans un instant ça permet de faire une transition est-ce qu'il y a une autre question ? oui ? juste pour avoir une précision sur le projet de Victicalness Les heures que je crois qu'on doit pas du tout mettre dans le design fiction qui est vraiment une oeuvre artistique et j'étais avec avec les artistes de Symbiotica cet après-midi un colloque du coup c'est intéressant ça résonne et eux ils ont vraiment une approche qui est très critique et le rituel de cette mort là du tissu engineering il est complètement voulu et il n'y a pas d'usage à proprement parler il n'y a pas de questionnement sur en quoi on va révolutionner la planète avec ces tissus engineering mais vraiment une position critique d'artiste qui est complètement assumée et que nous peut-être on a du mal à comprendre en tant que designer parce que on veut on veut produire des choses qui font du sens on veut faire des critiques qui vont faire évoluer les objets mais voilà du coup moi je trouve ça important de bien catégoriser quand même ce projet là qui n'est pas une design fiction voilà la genèse n'est pas là et je sais que vous l'aviez mis pour son rapport on va dire art-science et du coup la collaboration qui est très intéressante mais bon peut-être bien faire la distinction voilà merci beaucoup de l'avoir précisé parce que c'est aussi un peu ça fait partie de l'intention dans le panoplie de projets de montrer des projets qui sont limite on aimait utiliser le mot borderline mais en français qui sont limite on se demande est-ce que c'est encore du design fiction ça partage énormément de points en commun moi j'en ai parlé avec Ron Katz quand il est venu à l'EDSAD il m'a dit qu'il veut lancer un nouveau terme qui est contestant design après design critique après design fiction il lance contestant design parce qu'il a pris la place d'Anthony Dune au Royal College of Art parce qu'Anthony Dune était donc cette personne qui a lancé le design critique et il est parti de Royal College of Art à Parsons School à New York et du coup la place était vide donc c'est Ron Katz qui a pris la place ils ont énormément collaboré ensemble et donc il propose un nouveau terme il dit pas que son travail à lui est du design mais mais donc ça fait un peu partie ici donc c'est important qu'on le précise ça fait partie un peu de cette envie de montrer que la figure du nuage est pertinente parce qu'elle permet de montrer qu'il y a des points communs entre des projets où les acteurs eux-mêmes diraient non moi je pense que c'est pas du design fiction ce que j'ai fait et dans certains égards ici à partir du moment où il nous propose pas effectivement peut-être un service sur comment se servir de où est-ce qu'on peut acheter la victimless lever la veste peut-être tant qu'il est pas jusque là c'est peut-être pas encore du design fiction c'est effectivement une très bonne remarque j'avais pensé encore autre chose mais j'ai j'ai zappé donc merci de l'avoir remarqué et est-ce qu'il y a une autre question avant que je passe à la présentation oui yes ok du coup avant de montrer le projet je repars de donc je repars juste du contexte le projet est parti de cette frustration que j'ai pu montrer ça dans la première séance très rapidement dans mon expérience personnelle en sortant de mon master à la head en Suisse j'avais expérimenté ce que c'est que faire un projet de design critique et de l'exposer donc là je détaille pas le projet c'est un projet de recherche sur les modes de télécommunication où je propose de remplacer le téléphone mobile par un collier de chien téléphone et donc de parler à sa mère des yeux dans les yeux mais là les yeux dans le chien et donc de pouvoir parler directement en face à face non plus en face à face mais en face à chien donc c'était une exploration sur l'absence du non-verbal quand on parle à distance quand on est sur des canaux comme Skype il y a une absence de tout un ensemble des canaux d'expression non-verbaux qui sont juste réduits à une plaque de verre et d'un écran là le but était de voir ce que ça faisait d'avoir vraiment tout ce qui est la proxémie et ce genre d'éléments non-verbaux qui étaient restitués et en fait le débat n'a pas du tout pris parce que parce que d'abord c'est pas le moment parce que peut-être c'est pas un projet aussi provoquant ou réussi qu'un projet d'Aden Arabi je ne sais pas où autant médiatiser mais il n'y a pas eu le débat en question et je me suis mis en tête dans ce travail de recherche d'explorer d'autres d'autres modes d'interaction avec le public avant de démarrer le débat je vous montre juste très rapidement les quatre types d'interactions que j'ai pu tester et après on vous montrera le débat le premier projet étant donc je reviens une toute petite pause l'hypothèse que j'ai faite c'était qu'au lieu d'attendre mettre un de ses projets dans un musée et d'espérer que le public se construise autour du projet je me suis dit il existe déjà des sujets de débat qui circulent dans la société il existe déjà des publics identifiés pourquoi pas sauter dans ces publics directement et travailler avec eux ici le premier exemple c'était de sauter non pas dans un lieu mais dans un sujet d'actualité qui était les présidentielles qui était massivement couverte par la presse et de débattre ici à la gaieté lyrique inspirée par un projet de libération qui était de créer une petite narration sur le futur de la France selon les différents programmes des présidents des présidentiables on a fait un travail avec Design Friction et toute une chouette équipe pour créer ce site web qui représente en s'appuyant sur les programmes sous forme de sites web des futurs probables sous les présidences et dans lequel sont parsemées des petites représentations de projets de design donc on a fait un débat ici à la gaieté lyrique donc sauter non pas dans un public précis mais dans un sujet d'actualité c'est une manière de s'approcher d'un public c'est une autre manière de faire un deuxième projet qui est qui est l'expo mais in situ donc c'est une expo ici qui se passe dans un laboratoire de recherche l'INRA dont la personne qui m'a permis d'être le partenaire et de démarrer ce projet est dans cette salle et que je remercie encore l'INRA qui travaillait sur à ce moment là en tout cas la partie des personnes sur la prédiction de santé grâce au séquençage ADN donc séquençage ADN aujourd'hui c'est la taille c'est cette machine qui est une des machines qui fait la taille d'un gros frigo d'un gros frigo mais suivant ce qu'on séquence quand on séquence juste par exemple une molécule d'une plante on peut peut-être ou d'une bactérie peut-être qu'on peut en tout cas on en arrivera bientôt à cette taille là et couplé avec les données qu'on arrive à extraire de votre microbiote intestinal donc votre flore intestinale on en arrive à faire des prédictions sur votre état de santé à venir et ça c'est les recherches qui étaient conduites à ce moment là par les personnes qui étaient mes partenaires que j'ai pu interviewer pour arriver à en comprendre comment ça en fonctionne et de proposer pour leur conférence une conférence où ils se réunissaient pour débattre de ces avancées là techniques et scientifiques de proposer des applications potentielles plutôt que détailler les projets donc par exemple c'était l'équivalent de votre application Nike ou de votre application de santé qui vous dit si vous avez bien mangé et si c'était la même chose mais basé sur des critères d'épigénétique donc je détaille pas le projet mais ça montrait que votre application vous donnait même votre fameuse espérance de vie était sponsorisée par la Maïf par votre assurance quand vous cherchiez un restaurant vous aviez les restaurants recommandés puis les restaurants pour lesquels vous avez un malus et sur un autre j'ai fait 4 propositions une autre proposition puisqu'on peut prédire votre état de santé on peut peut-être prédire votre date de décès donc pourquoi pas la poste proposerait la poste poste qui est un colis de poste que vous pouvez envahir dans le futur et ça s'y inspirer d'histoires vraies le même pack que pour les packs de mariage avec organiser la fête organiser le DVD souvenir mais ici les prêts funérailles donc c'est inspiré de dates d'histoires donc c'était 4 posters ce qui est intéressant c'est pas le fond du projet c'est la forme ici on est dans une interaction par interview et ensuite par confrontation et j'ai pu faire des interviews aussi avec les personnes qui étaient là pour avoir leur retour sur les dérangements parce que ça leur faisait d'être confronté à ça la personne qui est juste là c'est aussi la personne qui m'a commandité 3 autres projets pendant 3 années suivantes donc ça l'a particulièrement touché un autre type de fonctionnement c'est la résidence donc là pendant un an l'espace éthique Île-de-France qui est aussi un espace éthique qui réfléchit au sujet des maladies neurodégénératives dont on va parler dans un instant ils se sont aussi posé la question de la prédiction de santé c'était vraiment la continuité du même sujet de débat qui était celui de l'INRA mais dans le secteur de ici cette commission éthique qui est spécialisée dans la santé et qui est dans un hôpital à l'hôpital Saint-Louis à Paris et qui se posait cette question des conséquences potentielles d'avoir un système de santé qui permet de prédire et donc on a proposé qu'une nouvelle application sortirait pour les personnes qui ont un taux de risque de contracter une maladie grave qui dépasse 90% et cette application c'est un leboncoin pour les personnes condamnées à tomber malade et ce leboncoin vous donne différents types de donc c'est une campagne de pub qui va avec l'application une campagne de pub qui vous incite à profiter du temps restant avant qu'il soit trop tard avant que vous tombiez malade et sans détailler il y a différents scénarios pour mettre de l'argent de côté avant de tomber malade pour fêter le pré-enterrement mais d'une autre manière ici donc on a réexploité l'idée du pré-enterrement avec ses proches avant de tomber malade on a fait un débat avec les infirmiers les médecins les philosophes certains scientifiques à la commission éthique et le dernier format c'était non plus d'être moi-même le designer mais de les laisser designer eux-mêmes ça c'était à l'INRA à nouveau et pareil sans aller trop profondeur dans le projet c'est plutôt le format pendant une semaine de formation doctorale on a hacké la cafétéria et on a imaginé à partir de leurs travaux sur les manipulations alors c'est pas moi qui ai imaginé le projet c'est eux les doctorants ont imaginé un travail de manipulation d'ADN où on pourrait créer l'animal qui répond à tous les besoins de l'industrie alimentaire qui serait là donc poulet, vache, truite et à partir de laquelle on a fait tout le menu de la cafétéria des oeufs mimosas au fromage à la pizza et on a donc co-créé ça c'est les doctorants qui ont créé ça eux-mêmes qui ont créé les visuels avec Paint avec leur ordinateur et ensuite on a créé on a fait on a animé une conférence de presse sur le sujet avec des scientifiques seniors sur les implications potentielles des futurs travaux des chercheurs qui étaient là ici les doctorants donc maintenant qu'on a vu un peu différents types de formats que j'ai pu mettre en place je voulais faire juste démarrer cette phase débat avec revenir sur la résidence sur la résidence et faire un disclaimer faire une annonce avant de démarrer le sujet duquel on va traiter maintenant il n'est pas adapté au public qu'on a ici il faut vraiment imaginer que là on fait l'inverse de ce que je propose c'est à dire on décontextualise complètement un projet ce projet a été imaginé normalement pour être le starter d'un débat à la commission éthique avec des personnes atteintes de maladies neurodégénératives six types de maladies Alzheimer Parkinson Huntington sclérose en plaques sclérose latéral hémotrophique et ataxie de Friedrich qui ont pour cinq d'entre elles la conséquence de vous empêcher d'avoir un contrôle sur votre neurone moteur c'est à dire votre capacité à bouger soit parce que ça la restreint vous ne pouvez plus bouger soit parce que ça vous déclenche des mouvements que vous ne pouvez pas contrôler et puis il y a Alzheimer qui en plus parce que c'est le même neurone mais c'est une atteinte qui est cognitive et qui n'est pas physique donc le débat était conduit avec des personnes atteintes par ces maladies ou des scientifiques qui travaillent là-dessus ou des philosophes qui travaillent là-dessus ou des proches du patient donc là ce n'est pas le cas donc je voulais quand même préciser qu'on est hors hors contexte mais il aurait fallu pour qu'on ait un projet on va dire pertinent dans ce contexte par exemple faire un travail de désinfection sur le futur des industries culturelles et de la gaieté lyrique ce qui est peut-être au programme d'ailleurs si on fait le workshop si ça intéresse des gens et maintenant que j'ai précisé qu'on n'est pas le public mais essayez de vous mettre dans la peau du public potentiel ou peut-être que vous êtes déjà d'une personne qui a dans ses proches une personne qui pourrait être le public s'il maintenant que j'ai décrit cette image là c'est pour rappeler que tout d'un coup son nom m'échappe quelqu'un veut bien me redonner son nom Stephen Hawking merci beaucoup son nom m'échappe toujours pourtant ça fait un paquet de fois que je le présente Stephen Hawking il a une mutation très spécifique d'une de ces maladies qui normalement a une durée de vie on vous annonce une durée de une espérance de vie de deux ans et lui il a une mutation spécifique qui fait qu'il est encore là mais dans la sclérose latérale amyotrophique normalement on a une espérance de vie de deux ans dans ce programme on a des personnes à qui on annonce systématiquement une espérance de vie vous en avez pour 40 ans avant la déclaration des symptômes vous en avez pour tant de temps et d'ailleurs on connait l'évolution logique en tout cas le schéma le modèle d'évolution vous allez d'abord avoir tel symptôme puis ensuite cela et ça c'était moi mon brief de départ et mon envie c'était de démarrer une discussion et on va donc essayer d'avoir ce débat ensemble sur est-ce que cet objet vous intéresse j'ai voulu proposer un objet qui revisite ce que serait que le calendrier qu'est-ce que c'est que le calendrier ou l'agenda pour quelqu'un qui peut justement peut avoir une relation autant tellement différente entre deux ans d'espérance de vie et 40 ans et donc je proposais de revisiter l'éphéméride l'éphéméride qui est donc ce calendrier où vous avez les dates de tous les jours et vous arrachez ces papiers peu à peu jusqu'au 365ème et normalement vous avez une petite citation sur chacune de ces feuilles ici pour symboliser le temps qui passe c'est non plus la date qui est finalement la date qui est normative pour les personnes qui n'ont pas cette perception du temps mais c'est un changement de couleur donc on peut consommer ce carnet trois par an ou un sur toute une vie si on le souhaite ou un par jour parce que on a envie de bouffer la vie chaque seconde pour nous compte sur chaque page est inscrit aujourd'hui je vais comme une invitation à finalement lutter contre l'adversité de la maladie et c'est à ça que ressemble le carnet comme je disais on peut le consommer à la vitesse que l'on souhaite et puis il y a sur le côté on voit un petit un petit élément pour ranger un stylo et s'en servir donc faisons une pause ici et qu'est-ce que ça vous évoque parce que quelqu'un pense que ça serait par exemple pourquoi pas un cadeau de Noël à un de ses proches qui serait en fait touché par un tel objet ça lui ferait plaisir les couleurs pour le moment j'explique la moitié du projet et après j'en donne un peu plus mais pour le moment je m'arrête là dans l'explication mais je peux continuer à montrer des images mais je veux bien qu'on ait une première prise de parole tous ensemble si quelqu'un est touché particulièrement par ce projet ou il y a juste quelque chose à dire pardon je le trouve touchant la question que je me pose c'est en quoi c'est pas juste du design qu'est-ce que ça de fictionnel au fond j'ai plutôt le sentiment de quelque chose qu'on trouve souvent dans des démarches de design où on va expérimenter concrètement quelque chose pour essayer de voir si ça peut correspondre si ça peut obtenir les effets et au fond la différence majeure que je ferai entre des approches de design et des approches d'art c'est que en principe une approche de design vise un effet à ma connaissance c'est même un peu la différence entre la discipline de l'artiste et il y en a une discipline de l'artiste et la discipline du designer c'est que si le designer ne produit pas d'effet quelque part sur quelqu'un ou sur une situation il y a un problème qui s'est planté quelque part l'artiste il produit des effets à l'intérieur probablement d'un public mais si ça ne change pas la situation objective de quelque chose ce n'est pas un problème c'est pas son but et ici voilà je ne vois pas comment ça nous questionne sur le futur je vois plutôt de dire il y a une hypothèse qui est peut-être que ça peut aider les gens à se saisir de quelque chose à garder un contact à garder une relation avec l'idée de but plutôt qu'une vie condamnée à l'instant ou à subir ça s'expérimente je trouve ça vraiment intéressant y compris par sa simplicité formelle et technique mais je ne vois pas forcément la relation avec le passage compliqué et dont on voit bien toute la tension avec la fiction je remercie Daniel pour cette question je pense que je vais faire un je ne botte pas en tout je la mets de côté parce que je pense que si je commence à expliquer on en a pour un moment je vais y répondre je vais répondre quand on parlera vraiment de est-ce que c'est du design fiction ou pas avant j'aimerais qu'on réagisse sur la proposition qui est faite là la proposition qui est faite de vivre avec cet objet au quotidien et donc dans 10 minutes je te réponds que j'ai bien noté du coup si je prends l'exercice à la lettre et que je me projette comme ça pour l'offrir à un de mes proches je ne voudrais pas trop tout simplement parce que le je vais aujourd'hui ça sonne vraiment trop comme un calendrier justement moi personnellement ça me ferait bizarre j'aurais l'impression qu'il compte les jours t'as beau dire qu'il va en enlever un par jour qu'il peut faire ce qu'il veut j'ai l'impression qu'il en enleverait un par jour et le je vais aussi la formulation me perturbe un peu c'est ma réaction tout simple moi je vais réagir du coup un petit peu du point de vue du public concerné puisque je suis concernée par la maladie de Huntington étant proche de certaines personnes qui ont cette maladie et donc je travaille beaucoup dans ce champ là et j'ai moi même une association qui s'appelle Ding Ding Dong qui est un institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington donc on avait déjà eu l'occasion d'échanger avec Max sur ce projet je reviendrai plus tard peut-être sur la question parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la question de l'art et on parle aussi dans l'art de narration spéculative et donc des effets de l'art donc moi je crois beaucoup aux effets de l'art mais là pour revenir sur la proposition sans parler de tout puisque tu n'as pas encore présenté tout le projet mais effectivement moi j'étais un petit peu perplexe c'est-à-dire je me suis dit comment prendre ça quand on est touché par une maladie et qu'on sait que notre temps est compté mais on ne sait pas de combien il est compté et quelque part peut-être parce que je suis de nature optimiste mais ce carnet permettait aussi il m'a un peu dérangée dans une première approche et puis dans un second temps je me suis dit mais en même temps il nous force peut-être justement à réouvrir les possibles du temps et à se dire parce qu'on pourrait se dire voilà en plus les couleurs sont de plus en plus foncées plus on descend plus elles sont plus foncées donc on pourrait se dire plus on avance dans le temps vers la mort mais ça peut très bien se concevoir à l'échelle de la vie du coup parce que en fait la vie est neurodégénérative on l'oublie un petit peu et du coup je me suis dit finalement ça permet ça peut permettre selon comment on utilise ce carnet de réouvrir aussi des possibles par rapport à la manière dont on veut gérer le temps et pas forcément de le dédéterminer quelque part c'est très court c'est très court c'est juste pour dire que je pense que encore une fois ça dépend de à qui on l'adresse si c'est le cadeau de bienvenue dans le centre de santé spécialisé effectivement ça devient stigmatisant ça devient le cadeau l'outil qui peut mettre mal à l'aise si il est vendu par Moleskine je dis n'importe quoi mais et que c'est quelque chose qui peut aussi avoir un aspect bénéfique pour d'autres types de public ça change la perspective je ne sais pas combien on est ici à être des survivants mais quand on est un survivant en fait ce truc c'est exactement la même chose qu'un agenda c'est-à-dire qu'on a conscience d'avoir soit déjà dépassé son terme soit d'avoir une vie qui va s'arrêter à un moment ou à un autre et c'est super d'être là mais voilà on ne sait pas quand et du coup j'ai du mal à voir la différence avec les bullets journaux tous ces outils un peu d'organisation et de utiliser pour se projeter dans le futur pour organiser sa vie pour mettre pour se saisir du temps j'ai l'impression que c'est exactement la même chose alors je suis curieuse d'entendre des gens pour qui ça va apporter quelque chose de plus que ces outils là alors tu parlais juste à l'instant du moment où tu étais en fin de vie et il y a un truc qui me dérange dans ces post-it c'est qu'on ne peut plus écrire à la fin de notre vie parce qu'on est sur du noir du feutre noir il faudrait proposer un deuxième feutre il y a une demoiselle là après tu vas aussi dire un commentaire et comme on me dit que ça va hyper vite et qu'il reste 5 minutes on va trouver une manière de vous laisser parler également mais de montrer une dernière chose donc je montrerai puis après je redonnerai le micro très rapidement en fait moi la question elle est liée à ce dont vous avez parlé tout à l'heure de co-conception avec les utilisateurs ou avec les patients en l'occurrence de savoir parce que là en l'occurrence le projet qui est proposé est extrêmement simple ce qui est ni une bonne ni une mauvaise chose ça dépend extrêmement de ce qu'on veut en faire mais là c'est qu'est-ce que les gens vont y mettre dedans est-ce que c'est prévu avant ou pas quand ça a été conçu est-ce qu'ils ont été inclus dans la décision en fait pour moi ce projet il a un énorme intérêt ou il a moins d'intérêt en fonction de ce que les gens vont vouloir mettre dedans en l'occurrence c'est ça qui m'intéresse en fait vous avez dit que vous allez parler de la suite du projet après donc c'est vraiment cet aspect là qui pourrait être intéressant pour moi juste pour rebondir ce que je disais la personne qui est Paul si je ne dis pas de bêtises effectivement la couleur mais aussi le support papier plutôt que peut-être un support virtuel questionne le problème des possibles c'est-à-dire qu'au bout de la 500ème feuille de papier il n'y a plus de possible et justement est-ce que tu parlais de possible tout à l'heure que le design fiction ouvre les possibles est-ce que là on ne ferme pas les possibles par le support papier qui est un support matériel limité alors que peut-être le numérique serait plutôt illimité alors c'est parfait ça me permet d'enchaîner sur le désolé on va te faire ça en accéléré sur la suite normalement de présentation du projet dans la normalement cette étape là du débat je montre cette chose là donc on va faire ça on va le faire un peu vite malheureusement on va faire un peu plus 20 km une fin mais n'ové plus 棍 non Alors voilà l'éphémérite, je suis désolée, il a été un petit peu abîmé, parce que mes petits-fils ont trouvé que c'était très sympa, parce qu'ils ont eu, normalement je le garde chez moi, dans ma chambre, sur la table de chevet, mais bien qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans la chambre, ils y sont allés, et puis voilà, désolé, ça il a vécu, comme vous pouvez le voir, et ça c'est ma boîte magique, avant il y avait des gâteaux, et puis maintenant, son utilité c'est mettre ses petites fiches. Au début, je n'ai pas bien vu à quoi ça allait me servir, surtout qu'elle était le lien avec la sclérose en plaques, et puis petit à petit, en fait, en le contemplant, je l'ai mis chez moi, dans ma chambre, sur une table de chevet, donc je ne l'ai pas laissé traîner, comme ça. J'ai la feuille de janvier 2000, janvier 2000 c'est vraiment quand le diagnostic a été posé. Repos et lecture, j'avais mis, c'était un jour, en plus vous voyez c'est au mois de février, donc c'est l'hiver, je devais me sentir fatiguée, parce que la fatigue c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent dans la sclérose en plaques, et je devais être un peu fatiguée, j'avais sûrement fait beaucoup de choses, j'ai mis repos et lecture. Le jeudi 6 mars 2007, j'ai écrit récupérer mon nouveau fauteuil, parce que j'ai loué quand même plusieurs mois un fauteuil, sur les conseils de ma neurologue, et puis le jour où je suis devenue propriétaire, c'est donc que j'étais vraiment décidée, ça a été un jour important, donc je l'ai marqué là, et je m'en rappellerai de cette journée. Je vois cette fiche, où j'ai écrit moi-même, qui franchement me fait un peu de peine, et donc on voit la manière dont j'écris, qui n'est plus terrible, et j'ai essayé de me mettre comme challenge, c'est pour ça que j'ai écrit piano avec trois croix, voir si je peux encore rejouer du piano, ce dont je ne suis pas sûre, et je n'ai pas encore essayé, parce que je n'ose pas, parce que j'ai peur de la réponse. Là, à partir du moment où je l'ai écrit, tous les soirs, quand je vais dans la chambre, et je vois ça, je vois piano, et je me dis, on est en septembre, je ne l'ai toujours pas fait, il faut que je le fasse. Donc c'est un peu un aiguillon. Au fur et à mesure que la maladie, puisque c'est maladie neurodégénérative, par définition, c'est une chronicité, une évolution, qui ne va pas dans le bon sens, mais plutôt en déclinant, qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Je n'ai pas la réponse, mais voilà, j'ai que des questions. Ce qui était intéressant dans la suite de l'interview, et dans ce qu'a pu me dire Françoise, c'est que, d'abord, il faut savoir qu'au milieu des pages, il y a caché cette page-là, que j'ai rajoutée après avoir interviewé différents patients, qui me disaient, non, mais à l'inverse, la question ne se posait même pas de « qu'est-ce que je mets dans cet objet ? ». Pour eux, c'était un objet qui était très violent, qui était déjà très violent en tant que tel. En particulier, parce que par son design, par les choix des formes qu'il a, il détermine un type d'usage. Et ça, c'est une des spécificités qu'elle design sur d'autres médiums, quand il joue avec les futurs, mais pas que le futur, c'est que, par les potentiels qu'il donne d'usage, il est prescriptif. Et il nous permet de faire ceci et pas cela. Et là, par exemple, et après, libre à vous de détourner, et c'est bien ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai demandé à Françoise. Et en fait, quand elle a vu l'objet, elle m'a dit, la première chose de laquelle j'ai pensé, c'est vivement que j'arrive aux pages noires, parce que moi, j'adore écrire en argenté. Et donc, ça, c'était ce que voulait faire, cette page noire, c'était vous donner l'envie d'utiliser, non pas qu'un stylo noir, mais aussi un stylo blanc. C'est pour ça qu'il y a un deuxième petit objet blanc pour ranger un stylo. Et elle m'a dit que ses proches pouvaient lui laisser des petits mots, des mots gentils, quand il n'existait pas sage qu'elle n'était pas là, ou elle pouvait écrire à plusieurs dessus. Et toutes ces choses-là que je n'arrivais pas à imaginer, qu'on pouvait écrire dessus, ont commencé à émerger. Alors là, c'est un remerciement aux personnes qui m'ont aidé sur le projet. On commençait à émerger quand on a animé un débat dans une conférence dédiée à cette question des maladies neurogénératives organisées par l'espace éthique chaque année, où ils ont nommé ça les ateliers de création éthique. Et avec 60 personnes, qui étaient un mélange de patients, de médecins, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'infirmiers, de proches, de patients, on a commencé à voir ce débat. Il y avait d'ailleurs la neurologue de Françoise qui était là. Et la première question, moi, je me suis présenté juste en tant qu'observateur ou en tant que scientifique de sciences humaines. Je n'ai pas dit que j'étais le designer. La première question, c'était qui est le designer ? Ils avaient le pavé prêt à lancer. Pour eux, c'était irrecevable. En particulier, ces couleurs et le fait que ça aille vers le noir, le fait qu'il n'y ait qu'une seule dégradée uniforme et qui n'est pas un reflet de l'évolution de ces maladies, qui sont généralement des crises, qui peuvent parfois être cycliques, qui peuvent parfois être irrégulières. Et on commençait à redesigner la chose, à me dire qu'est-ce qui se passe si on met non plus une reliure comme celle-ci, mais une reliure cylindrique en spirale. Là, on peut choisir la couleur qu'on veut. Aujourd'hui, je me sens comme ci. Aujourd'hui, je me sens comme ça. Et là, c'est eux qui ont commencé à faire une forme de fiction sur à quoi pourrait ressembler cet objet. Et ce qui a été très puissant, c'est que le résultat de cette discussion, qui ressemble à ça, le résultat de cette discussion, c'est que c'est donc une cartographie, on va dire, de la controverse autour du fatalisme de l'annonce du diagnostic des maladies neurodegénératives. C'était une cartographie des différents points de vue. Et grâce à l'objet, les patients ont pu être entendus en tant qu'experts. On n'avait pas pu avoir vraiment de situation comme celle-ci. Et la raison pour laquelle c'est considéré, selon moi, comme une forme de design fiction qui n'est pas du tout majoritaire, qui ne parle pas de futur, qui ne parle pas de technologie, et c'était ça mon objectif, c'est qu'elle montre un scénario de vie qui aujourd'hui n'est pas existant. Cet objet-là, il est fictionnel dans le sens où il correspond à ce que j'ai pu expliquer au tout début quand j'ai comparé la bouteille d'eau et ta crame. L'objectif de cette image, ce n'est pas de vous donner envie de l'utiliser demain, c'est de vous donner envie de vous questionner sur « et si j'avais ça dans ma vie demain ? » Et c'est vraiment là où, pour moi, ça reste sous l'état de... C'est une forme de fiction. Peut-être que là, je vois des mains se tendre. Je vais vous laisser le dire. Je vais vous dire une dernière chose. C'est que la raison pour laquelle, pour nous, ça ne nous fait pas un effet très provoquant, très dérangeant, c'est que la provocation, le dérangement, ici, il a été façonné pour correspondre exactement à ce type de passion. Mais avant que ce soit ça, il faut savoir que l'éphéméride, c'était ça. Ça, ça avait été validé par des gens qui ne sont pas malades et qui avaient dit « Ah, on comprend totalement le principe de ces maladies. » Alors là, sachant que l'indication, là, elle est censée changer avec le temps et c'est censé suivre le modèle d'évolution de la maladie. Et là, on m'avait dit « Ah, moi, je comprends totalement. Ah oui, effectivement, c'est choquant. Ça vulgarise très bien cette maladie. » Et en fait, le niveau de provocation n'est pas du tout le même en fonction d'à qui on s'adresse. Et c'est tout le but de cette séance, c'est de montrer que, en fait, ça fait un gros flop de montrer l'éphéméride à des gens qui ne sont pas concernés alors qu'un proche de malade, il comprend tout à fait l'aspect prescriptif. C'est dérangeant. Là, je vais vous laisser réagir. Et après, on devra remballer. Et après, on a encore une heure pour discuter pour un fort, mais c'est juste qu'on n'aura plus le micro. Et après, je pense que vos deux, trois réactions, madame, et après, on te libère et on discute autour d'une bière. Juste pour préciser ce qu'il faut savoir, effectivement, dans le cadre de ces maladies-là, elles sont annoncées en général de manière assez brutale par les médecins et avec surtout aucune proposition. Parce que pour la plupart de ces maladies, il n'y a pas de traitement. Pas toutes, mais quand même pour beaucoup. ou des traitements qui peuvent ralentir, mais pas de traitement curatif. Et il faut savoir que là, moi, quand je dis que ça ouvre les possibles, c'est que sur le coup, ça peut paraître un peu violent, mais de toute façon, cette annonce est violente. Mais en même temps, elle fait une proposition. Elle dit, mais en même temps, écrivez-la, votre vie. Et effectivement, même si... Moi, c'était l'aspect couleur qui m'avait un peu choquée au début. Je m'étais dit, marre, plus on y va, plus c'est noir. Et en fait, ça force, et je voyais bien avec cette femme que ça forçait à la créativité. Il faut savoir que les médecins n'ont pas de force de proposition et que même une petite proposition comme ça, ça fait une grosse différence, en fait, quand on se retrouve face à l'annonce d'un diagnostic pareil. Il peut y avoir d'autres propositions, mais celle-là en est une. Et pour moi, qui suis bien au courant de ces choses-là, la moindre petite proposition face à un diagnostic pareil, ça change quand même énormément la donne. Il marche ? En fait, au début, ce qui m'a frappée, c'est que je ne me suis pas du tout posé ces questions-là, je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est un objet qui garantit cette durée de vie ? Parce que finalement, personne, que vous soyez atteint d'une maladie dégénérative ou non, vous n'avez aucune garantie d'être là la semaine prochaine. Donc, je me suis demandé si le design fiction, est-ce que cet objet, à contrario, vous garantit le temps qui est imparti dans le nombre de feuilles ? Puis après, je me suis dit, mais ça peut être aussi un objet que vous donnez aux autres, pas ceux qui sont malades, mais ceux qui sont à côté. Parce que c'est peut-être ça qui est... Il y a la personne qui est face à sa maladie, mais il y a les autres qui ne vont plus être avec cette personne non plus après. Donc, voilà, c'était un certain nombre de questions que je me posais à l'époque où on pense que d'ici, allez, on va dire, 30 ans, on aura la possibilité peut-être d'être éternel en remplaçant les organes tous les 7 ans. Bref, voilà. Non, mais tu as répondu par la réaction du public. C'est-à-dire, si ton objet avait pour objectif de faire réagir au point où ils allaient se saisir de la conception de l'objet et d'essayer de se projeter et où ça les mettait dans une autre position pour prendre la main sur des propositions qui leur seront faites par la suite, quelque part, à ce moment-là, bien sûr, ça marche. C'est-à-dire, c'est une fiction qui a produit quelque chose de réellement utile, passé par des questionnements, des changements de rôle, etc. Du coup, après, bon, est-ce que ça parle de futur ? Est-ce que ça parle de technologie ? On s'en tape, évidemment. Donc, voilà. Du coup, pour moi, j'aurais tendance à dire à ce moment-là, c'est un exemple, en tout cas, de bon design et qui, excuse-moi si je te fais un compliment, et qui fixerait une sorte de cahier des charges. Moi, ce qui me manque souvent dans des œuvres de design fiction, c'est le truc décent, il nous secoue, mais il nous secoue comme, je ne sais pas, le crucifix dans un bocal d'urine nous secoue, et puis je repars, j'ai été secoué. Bon, ici, tu es obligé, parce que tu es un designer, de te dire, ok, mais dans quel processus ça se situe, dans quelle intention de transformation ça se situe, jusqu'où j'y vais, qui ou quoi ça va bouger, et évidemment, ce n'est pas complètement déterminé, ça ne va pas se passer comme tu as prévu, ni comme les autres ont prévu, c'est normal, de toute façon, quand on crée un objet, ça, normalement, s'il est intéressant, ça ne se passe pas non plus comme prévu, mais il y a quelque chose là qui a été créé, donc là, je trouve qu'en tout cas, quelle que soit la case dans laquelle on le met, il nous fait réfléchir peut-être à l'exigence qu'on peut essayer de se fixer si on est dans cette démarche-là, et pour moi, à la limite, je définis plus le design que l'art, mais pour moi, en tout cas, à l'exigence, si on se dit, je suis dans une démarche de design, et là, je trouve qu'on y est, clairement. Merci, j'ai hâte que vous parliez tous les deux et qu'on parle ensuite tous les trois parce que dans deux secondes, on a encore 40 minutes pour le bar pour consommer le temps qui nous est imparti mais non filmé jusqu'à 22h, et la dernière réaction sera offerte à Cédric. Moi, c'était une réaction vraiment sur l'objet, pour le coup, que je trouve très intéressant parce qu'il est très ambigu et je ne suis pas loin de le trouver scandaleux d'une certaine façon parce que j'ai l'impression que c'est pour un objet qui part d'une très bonne intention, est-ce que ce n'est pas un objet qui vient de manière assez obscène répéter et matérialiser jour après jour l'annonce d'un diagnostic qui, pour le coup, prend une forme bien réelle ? Après, c'est peut-être une façon de se l'approprier mais il y a quand même ce côté que je trouve assez perturbant. Et par ailleurs, il y a aussi l'injonction qui va avec à en profiter avant que ça s'arrête que je trouve aussi problématique comme si on n'avait pas le droit de temps en temps de se dire aujourd'hui, j'ai un peu envie de laisser tomber, etc. Je trouve cet objet très intéressant parce qu'il est scandaleux. Merci. Je vais pouvoir conclure grâce à vos deux dernières remarques en disant que le sujet sur lequel a porté le débat avec les 60 personnes, c'était ça. C'était par exemple je n'ai pas la même perception du temps que ce qui m'est proposé là. Pour moi, j'ai beau être une personne touchée par ces diagnostics, je ne pense pas qu'il faut que je me précipite pour vivre. D'autres qui avaient d'autres points de vue et ça nous a permis de créer sur la cartographie qui n'est pas affichée là une sorte de panorama des régimes de rapport au temps qui était un travail fait par les philosophes dans l'urgence, dans le passé, un accroche à la nostalgie, des choses de ce type-là. Et en dessous, en miroir, les problématiques qui étaient soulevées pendant le débat sur les manières dont ces personnes et dont ces diagnostics et ces maladies changent notre rapport à soi, à l'autre ou à la société. Et en fait, avec cette cartographie, on avait un outil qui permet de continuer le débat et le travail qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé cette cartographie aux différentes... On a en tout cas laissé la possibilité aux associations de se saisir de cette cartographie pour retravailler avec et puis par e-mail, ensemble, par les retours d'e-mail, on n'a pas pu faire d'atelier à nouveau pour retravailler dessus mais c'était ça l'intention. Et l'autre élément sur lequel je voulais conclure, c'était que l'intention était aussi de proposer là dans un projet qui ne s'intéresse ni au futur ni à la technologie, une démarche de designer qui est de se dire je ne vais pas uniquement designer le rapport qu'il peut avoir le patient à cet objet qui est souvent ce qui serait... On n'a plus le schéma mais ce qui serait représenté par le petit cube ou juste... Voilà. Quand je suis juste designer classique, je vais faire le rapport qu'a les personnes à cet objet et puis ici, on a un utilisateur fictionnel qui s'interagit avec l'objet. Moi, je voulais proposer qu'avec cet objet, on en arrive jusqu'à designer les types de supports de cette fiction et le contexte dans lequel on interagit et je fais ça en tant que designer. J'ai essayé de choisir avec qui je montrais ce projet, avec qui je le co-créais et l'effet recherché, c'était que la provocation permette de délier les langues et de permettre aux patients et aux médecins de se comprendre à un moment sur des sujets où c'était le détenteur du savoir, le philosophe, le scientifique et le médecin qui étaient celui qui dicte la manière de vivre avec cette maladie et là, enfin, ça a permis de rééquilibrer cette balance. dernier élément que je voulais et puis on va pouvoir soit parler soit couper, je ne sais pas. Dernier élément, c'était que normalement à la suite de ce projet, on voulait commencer à débattre de à quoi sert le design fiction. Là, par exemple, l'intention, c'était de démarrer un débat dans une communauté précise pour permettre à des opinions qui étaient un peu enfouies de s'exprimer, de créer une cartographie. il y a d'autres projets ceux avec Policy Lab, par exemple, où le aqua sert le design fiction, c'est une aide à la décision. Une aide à la décision pour un laboratoire de construction des politiques publiques, explorer des nouvelles alternatives. Il y a toute une liste qu'on aurait pu faire de aqua sert le design fiction. Donc là, on n'a pas ouvert cette discussion ce soir et je vais devoir, avant de te donner la parole ou peut-être ne pas donner la parole, je pense qu'il faut qu'on arrête, mais on va en parler sans micro. Vous remerciez tous d'être là à vous dire que la prochaine, c'est le 28 novembre, que dès que ça sera fait, on remettra cette vidéo en ligne et on ouvrira la discussion sur le groupe Facebook pour ceux qui ont Facebook et qui veulent continuer la discussion ou par e-mail. Et encore, merci beaucoup. Merci beaucoup.